Aujourd'hui, cinquième dimanche de Pâques, on s'en va vers la descente du Saint-Esprit. Trois lectures. La première lecture, elle vient des actes des apôtres. Les actes des apôtres, composés de trois grands bâtons, additionnés l'une à l'autre, l'une à l'autre. Un, deux, trois. Le grand un à la tête, qui commence par la croix. La croix comme quand on entre à l'église le dimanche, la procession. Comme le bâton que pense l'évêque quand il vient dans nos paroisses. Son bâton de marche dans l'église. La marche de l'église. Trois bâton. Un bâton qui, en tête, a la fameuse pentecôte, l'histoire de l'église qui est en difficulté et qui montre le travail jusqu'à la conversion de Saint-Paul. La conversion de Saint-Paul. Aujourd'hui, on est dans cette conversion de Saint-Paul-là. On est ici, dans le bas, du bâton de la première partie du grand, de la crosse de l'évêque, du grand bâton, du pèlerin, qui s'en va jusqu'à Rome pour distribuer, pour porter la présence de Jésus, la présence de l'Esprit de Jésus. Parce que c'est l'Esprit de Jésus qui fait des miracles. Voyez-vous? Donc, c'est ça que l'on a aujourd'hui. On est aujourd'hui dans le passage. Il va nous parler de Paul, Saul, qui est tombé de son cheval, qui est tombé par terre à Damas, illuminé et qui a été transformé. Paul a perdu la vue et un des premiers chrétiens est venu lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vue. Il a recouvert la vue et il s'est mis à prêcher. Paul, c'était son histoire à Damas. Damas, en haut, si vous avez la carte de Judée en face de vous, dans le haut, à droite, Damas. À côté des montagnes, voyez-vous? Au nord des montagnes, partie montagneuse. Ah! Et là, en haut, là, bon, c'était la grande partie. Si vous traversez les montagnes, vous allez de l'autre côté. Vous allez à Tars. À Tars. Saint Paul, notre Saint Paul, notre fameux apôtre Paul, là, il venait de Tars. C'était Paul de Tars, mais qui était allé jusqu'à Damas pour avoir la permission de persécuter les chrétiens. Et là, il avait vu Jésus, les écailles étaient trompées de ses yeux et il les présentait à Jérusalem. En ce jour-là, arrivé à Jérusalem, Saul, Paul, cherchait à se joindre aux disciples. Il avait été guéri. Ah! Un miracle s'était produit pour lui. Et Jésus lui avait dit, tu me persécutes. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et là, il a changé de poil. De poil de loup, il est devenu un poil de mouton. Ah! Merci, Seigneur. Donc, car il cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui parce qu'il était un persécuteur. Il était grandement connu, le persécuteur. Il amenait des soldats avec lui et puis il ramassait les gens. Il persécutait les premiers chrétiens. Mais tous avaient peur de lui car il ne croyait pas, il ne croyait pas avec raison que lui aussi était un disciple. Ce n'est pas possible. Ce qu'il faisait, maintenant, il veut dire qu'il est un disciple. Alors, Barnabé, Barnabé, un des premiers chrétiens aussi, un des premiers disciples qui était dans Jérusalem, hein? Alors, Barnabé le prit avec lui et se présenta aux apôtres. Un des disciples, Barnabé, l'amena aux apôtres. Et il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance. Il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Il était devenu, maintenant, un apôtre de Jésus. Après son miracle. Voyez-vous comme les miracles transforment le monde, hein? Et Jésus avait dit à ses disciples, hein? Les miracles vont accompagner la présence de l'Esprit Saint, la présence du Saint-Esprit, et la présence de mon Esprit va être avec vous autres. Allez, guérissez, enseignez la bonne nouvelle, chassez les démons. La présence de mon Esprit, ma présence spirituelle, en vous, je suis en vous parce que vous avez adopté mes sept sacrements-là. « Je suis en vous. » Et quand vous apparaissez au milieu des gens, les démons, les esprits voient que je suis en vous, que moi, mon Esprit est vivant en vous. C'est pour ça qu'ils ont peur. Hein? Ils s'étaient exprimés avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Paul, Paul, à partir de ce moment-là, à Jérusalem, ils venaient dans Jérusalem avec eux, s'exprimaient avec assurance au nom du Seigneur. Ils parlaient aux Juifs de l'angrec. La Grèce. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tantôt que Damas, Damas traverse les montagnes, s'en va de l'autre côté, mais il est au nord, il est au nord de la mer Méditerranée, à Tarse. Et Paul de Tarse, Paul, il venait de Tarse. Vous voyez bon? Il venait de là. La grande Grèce, elle dit ce qu'il était dans, c'était la Grèce, au nord de la Grèce. nord-est de la Grèce. Hein? Et discutaient avec eux. Des gens de langue grecque, qui étaient à Jérusalem, ils discutaient avec Paul, avec Saoul. Mais ceux-ci, ils cherchaient à le supprimer. Tu es trop zélé pour nous autres, là. Tu as été miraculé, mais nous autres, là, on n'a pas eu ces expériences-là que tu as eues. Tu penses trop, tu penses trop, on va se supprimer. Tu n'es pas dans ton pays, tu es à Jérusalem, un juif, puis nous autres, on est de Tarse. Mais, et mis au courant, les frères, les disciples, l'accompagnaient jusqu'à Césarée. Donc, ils ont quitté Jérusalem. Ils ont quitté Jérusalem, sont allés sur le bord de la mer Méditerranée, à Césarée, sur le bord de la Méditerranée, près de Tyre de Sinon, Césarée, ils sont allés à Césarée, et le firent partir pour voter chez vous à Tarse. Ah, le zélé, le zélé. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Samarie, et elle se construisait, elle marchait dans la crainte du Seigneur, réconforcée par l'Esprit Saint. Elle se multipliait. L'Église de Jérusalem grandissait, 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 saule, était rendue à Tarse. L'Église a eu, était persécutée un peu, mais il l'a fait, mais il avait tué quelqu'un, le martyr, là, de Saint-Étienne, là, qui est arrivé. C'est son qui a reçu les vêtements de ceux qui avaient payé, ils avaient payé les témoins, les témoins pour salir, pour la réputation, salir la réputation d'Étienne, là. Et puis les vêtements de ces gens qui l'avaient payé, là, il était à ses pieds, de saule. Il dit, quand vous aurez fini votre job, votre travail, là, quand vous aurez bien, faites penser aux gens que c'est un mauvais, bon, ils vont le tuer, après ça, vous pourrez avoir vos vêtements. Ah, c'est les actions de la première Église. Mais là, toute l'action de saule, Paul, là, notre Saint Paul, là, qui est en train de s'affirmer, c'est quel sacrement, ça? C'est le sacrement de l'ordination. Saint Paul, saule, qui est devenu Saint Paul, il se sent appelé par le Seigneur, il répond à la demande du Seigneur, c'est le sacrement de l'ordination, le sacrement de l'ordre. Donc, Saint Paul fait ses expériences, les premières expériences d'apôtre, dans les actes des apôtres. Et le passage dont on vous parle, eh bien, dans le passage numéro 6, c'est juste avant la dernière. La dernière portion, ce sera Saint Pierre qui fait les actions, là. Voyez-vous? Donc, là, c'est Saint Paul, saule, qui est devenu Paul, qui fait ses expériences apostoliques comme étant un ordonné, un nouvel ordonné. C'est ça qu'on doit avoir aujourd'hui dans notre esprit. Dans notre esprit, ce dimanche-ci, le cinquième dimanche, le dimanche des... de « Je suis la vigne, je suis l'arbre de la vigne, et vous êtes les branches. » Hein? Donc, ce qui est important, c'est ça, c'est de savoir comment, en tant qu'ordonné, je dois me donner, me consacrer à mon travail. le fait d'être ordonné, c'est accueillir, accueillir. Moi, j'accueille que je suis un frère et que je dois enseigner Jésus-Christ aux enfants. Je dois vous enseigner Jésus-Christ. Pas je dois, mais j'ai le feu pour vous enseigner Jésus-Christ. J'accueille le feu, j'accueille le don de Dieu. C'est un don que le Seigneur nous donne. Bon, c'est ça, la première lecture, c'était ça. Hein? L'Église, maintenant, elle jouit à Jérusalem, elle jouit un temps de paix parce que Paul est rendu à Tarse chez lui. Saint Paul de Tarse. OK. Deuxième lecture. La deuxième lecture, c'est la lecture de la première lettre de Saint Jean encore, suite à dimanche passé. Dimanche passé, c'était la première lettre de Saint Jean. Et Saint Jean nous disait, oh, Maman Marie m'a dit que sans Jésus, c'était l'enfant de Dieu. Le fils unique de Dieu. Et par sa mort et sa résurrection, qu'on vient juste de vivre, là, il sort du tombeau. il vient de nous envoyer son esprit saint, là. Et la flamme, hein? La flamme, c'est le fils de Dieu puis ses efforts à lui passer à travers la mort, ressusciter. ressusciter. Il est vivant et son esprit travaille en nous. Son esprit fait des miracles. C'est ce Jésus-là, c'est ce Jésus-là qui travaille en nous par son esprit saint. Par son esprit saint. Donc, quel est le... Il faut l'aimer. Jésus, Jean, doit aimer Jésus comme Marie aimait Jésus. Voyez-vous? Donc, mes petits-enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Comment se traduit l'amour maintenant? Il se traduit par des actes. Ce n'est pas simplement des paroles « Je t'aime, je t'aime. » Wow! C'est des actes et en vérité donner sa vie. Et c'est ça que Paul, Saul, de Tars est en train d'essayer de faire dans notre première lecture. Voyez-vous? En vérité, discours par des actes et en vérité. Mes petits-enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Ah! Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Voilà! En acte et en vérité. Comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité? Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Nous apaiserons notre cœur. Notre cœur deviendra dans la paix. quand Jésus, après sa mort, il est venu visiter ses apôtres. La première chose leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Et devant Dieu, nous apparaît, nous apparaît, nous apaiserons, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, si notre cœur nous accuse, si notre cœur nous accuse. Quand on vit dans notre famille, à nous autres, puis notre cœur nous accuse, on a honte maintenant de se présenter devant la famille parce qu'on ne gagne pas d'argent. Hein? On ne gagne pas, on n'est pas assez fort pour aider la famille. Hein? Bon, c'est bien beau, on avait des vaches, on avait des moutons, moi je travaillais les vaches, j'allais à l'école, j'en venais, je faisais le ménage dans la grange, etc. On travaillait, on rentrait le bois, on faisait du, quand on faisait travailler. Aimer la famille avec des actes, aimer les chrétiens avec des actes, c'est ça que Saint-Jean enseignait aux chrétiens, aux premiers chrétiens, aimer avec des actes, Dieu, car si votre, si notre cœur nous accuse, si notre cœur nous accuse, si notre cœur nous rend malheureux, la conscience, c'est quoi la conscience? C'est ça, la conscience, notre cœur nous accuse ou bien il ne nous accuse pas, une bonne conscience, la conscience est en paix, je suis en paix, une mauvaise conscience, j'ai fait du tort, la conscience m'accuse, mon cœur m'accuse, hein? Car si notre cœur nous accuse Dieu, notre Père, Dieu est plus grand que notre cœur. c'est grand sang, Dieu est plus grand, Dieu aime plus encore que nous autres. Dieu nous aime plus, il aime plus les autres qu'on veut servir, les autres membres de la famille, Dieu les aime plus que nous. Dieu est plus grand, l'amour de Dieu est plus grand que mon amour à moi. c'est grand, c'est beau, et il connaît toutes choses, ce bon Dieu-là, mon Père, il connaît toutes choses, votre Père, il connaît toutes choses, Dieu, votre Père, il connaît tout. Il sait que vous êtes encore capables de vous redresser et de devenir des bons enfants. Bien aimé, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quand notre cœur ne nous accuse pas, on n'a pas honte, on est content d'être en famille, quand il y a des grandes réunions de vos familles, vous arrivez et vous avez hâte de voir tout le monde, parler, d'être ensemble, vous n'avez pas honte, votre cœur ne vous accuse pas, ne vous accuse pas, vous êtes en assurance. Si notre conscience ne nous accuse pas, nous sommes en assurance devant Dieu, devant Dieu, face à face avec Dieu. c'est pour ça que Jésus quand il est apparu après sa résurrection, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous, regardez mes mains et mes pieds, regardez mon côté, donnez-moi à manger, je vais manger avec vous autres, c'est bien moi, et c'est mon esprit, j'ai vaincu, je suis vainqueur de la mort, de la mort spirituelle. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevrons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux, la paix, la paix, les commandements, les dix commandements. La paix, les dix commandements. Or, voici son commandement. Le commandement le plus important, ça veut dire le résumé, le résumé de ses commandements. mettre notre foi dans le nom de son fils Jésus-Christ. Ah, ben, Jésus-Christ, c'est les dix commandements. La spiritualité, l'esprit de Jésus, quand Jésus est en nous, qu'est-ce qu'il nous dit? Observe les commandements, mon petit frère. Observe les commandements de ton père. « Tu vas voir, tu seras heureux. » Quand je les observe pas, je m'en ai pleuré. « Ouais, mon cœur me condamne. » Hein? Ah oui. « Et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. » Observe les commandements, puis aime ton prochain. « C'est bien le grand commandement, hein? » « C'est bien mon Jésus, ça. » « C'est bien l'esprit de Jésus. » « Puis mettre Jésus en nous, c'est mettre son esprit. » Où est-ce qu'on va se trouver dans les commandements, dans les sacrements? Parce qu'on fait église. Et il nous a donné des sacrements pour vivre en église. Ah! Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Ah! Dieu demeure en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous puisque la façon il nous a donné part à son esprit. Il nous a donné part à son esprit. C'est quoi l'esprit de Jésus? Je vais mourir pour toi. Je vais aller sur la croix pour toi. Je vais porter tous tes péchés. Je vais les effacer tous tes péchés. Demande pardon. Demande pardon. Et donne le pardon aux autres. Demande pardon. Et donne. Quand tu es rempli de pardon, quand tu es plein, rempli de paix, donne la paix. Ah, c'est ça que dit Jean. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. C'est la fin de la deuxième lecture. on apprend des choses. Ah, aïe, 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 aïe. Et c'est beau. C'est beau de voir que on est dans l'esprit de Jésus quand quand notre cœur ne nous condamne pas, quand notre âme ne nous condamne pas. Quand notre âme ne nous condamne pas, nous pouvons nous tenir debout devant Jésus, devant notre papa, et puis parler très à l'aise, prier avec grand plaisir, grande foi. Et puis tout ce qu'on va demander à papa, il va essayer de nous le donner. Ah, c'est beau, c'est extraordinaire. Bon, la troisième lecture, c'est l'Évangile. L'Évangile, remarquez bien, c'est la façon d'être, c'est ça qu'on doit tenir le plus intensément. Pourquoi? Parce que l'Évangile, dans l'Évangile, il dit, je suis la vraie vigne. Regardez une vigne. Vous voyez les arbres, la vigne, les arbres, la vigne, là? Les arbres qui portent des raisins, c'est toujours ça, quand on les plante. Vous voyez, le gars qui est en train de couper des branches, des vieilles branches, là, de la production de l'année passée, les vieilles branches qui sont après l'arbre, après ces arbres-là, là. Bon, quand il y a trop de branches, on coupe, on coupe, on coupe. Voyez-vous? Et les fruits que ça donne, ça donne des beaux raisins comme ça. Ha! Ha! Les beaux raisins. On a des raisins bleus, on a des raisins verts. Ah! Mais quand ils sont verts, il y en a qui sont verts, puis ils sont déjà mûrs. Et il y en a d'autres, quand ils sont mûrs, ils sont bleus. Les raisins secs qu'on mange, là, c'est pas des raisins qui sont séchés sur l'arbre, c'est des raisins qui ont été séchés pour nous faire plaisir. C'est des raisins qui ont été au bain bleu ou au bain vert. Des gros raisins, mais quand ils ont séché gris, ils sont rapetissés. Ah! En ce temps-là, Jésus dit ça à ses disciples. Moi, moi, je suis la vraie vigne. Moi, je suis la vraie vigne. Et mon père, c'est le vigneron. Moi, je suis la vraie vigne. Et mon père, c'est le vigneron. Tout serment qui est en moi, toutes les branches, là, toutes les branches, là, qui est en moi, hein? Mais qui ne porte pas de fruits. Qui ne porte pas de fruits, les branches, là. Mon père l'enlève. Coupe. 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 J'avais une plantation de café, moi. Les cafés, c'est pareil. Si on veut qu'on voit des belles, grosses graines de café, là, après la floraison, oh, que ça sent bon, les bonnes fleurs blanches de café, là, dans le temps de Noël, hein, en Afrique. C'était dans le temps de Noël. C'est-à-dire que quand je montais la côte pour aller à la mission, là, toute la plantation qu'il y avait, là, ah, les belles fleurs, puis ah, que ça sent bon. Sentez le muguet? Le muguet, vous rappelez la sentence du muguet? Le muguet que vous avez, l'odeur de muguet, que vous mettez des petites fleurs, là, que vous mettez sur votre parement. Les fleurs de café, c'est comme ça. Les fleurs de recin, je n'en ai jamais vues, mais ça doit sentir bon aussi. Peut-être que ça sent bon. Mais les raisins sont bons. Aïe, aïe, aïe. Tout seulement qu'il est en moi, mais qu'il n'apporte pas de fruits. Et quand les fleurs sortent, là, sur mes cafés, les sortaient, là, après, bon, dans ce temps-là, il y avait des branches qui commençaient à sortir, ces petites pousses qui commençaient à sortir, mais les fruits, ça remplace les fleurs, ça. C'est vrai, hein? Regardez les arbres que vous avez alentour de vous autres, là, au printemps, là, quand les fleurs sortent, on va avoir des sortes de fruits, regarde la belle... les belles cerises à grappes, vous regardez le nombre de fleurs qu'il y a là-dedans. Ah, que ça va être beau au 15 août, quand on va en manger. Ah, même chose pour les raisins, hein? Quand, même chose pour le café, quand les fleurs sortent, là, après ça, les branches qui commencent à sortir, là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir avoir de la sève, mais nous autres, on veut que les raisins grossissent. Donc, on coupe, on émonde les pousses qui ne donneront pas de fruits, cette année-ci. Ben oui, c'est comme ça. C'est la même chose pour vous autres quand vous allez dans vos jardins puis vous mettez des tomates, là. Il y a les branches de tomates, là, qui commencent à pousser. Vous dites, non, on enlève ça parce qu'ils vont manger la sève. Et puis moi, je voudrais avoir des belles grosses tomates, hein? émondées. Ils appellent émondées. Bon, c'est ça. Donc, le fruit, notre père l'enlève. Tout seulement qu'il porte du fruit, il le purifie en taillant. ici et là, ça va être des petites choses. Bon, ça va s'empêcher. Je voudrais avoir des gros fruits, moins que de feuilles pour enlever les petites branches, pour enlever la sève d'entrée dans le raisin. On va l'enlever. Vous voyez, vous? Comme nous autres, hein? Nos péchés puis toutes nos actions que l'on fait, il y en a qui ne sont pas tellement, tellement importantes. Celles qui portent la prière, celles qui portent l'union à Dieu, ce sont les plus importantes dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'elles portent le fruit. Quel est le fruit que le bon Dieu va avoir dans notre vie, là? Quel est ce fruit-là? C'est cet esprit. Tout ce qui n'est pas les fruits du Saint-Esprit dans nos vies, c'est destiné à disparaître. À notre mort, il y a seulement le bon qu'on a fait qui va être au ciel. C'est justement le bon côté de nous autres, le bon côté de notre amour parfait, là, qui va être au ciel. C'est ça qu'il faut purifier, c'est ça qu'il faut engraisser, c'est ça qu'il faut protéger, et c'est ça qu'il faut cultiver. Pourquoi vous autres, les parents, vous prenez tellement de soin de vos enfants, c'est pour ça. C'est pour les faire grandir en beauté et en qualité de vie. En l'éducation, en l'éducation. Mais c'est ça qui est important. C'est ça qui est important, dans l'esprit, l'esprit de la famille, être bon dans le monde. C'est ça qui fait l'esprit d'un pays, d'une nation, d'une ville. Dans quel esprit que l'on donne aux gens qui nous entourent? dans quel esprit est-ce qu'on communique? Dans nos paroisses, le fait de se brancher à la paroisse, si on est débranché de la paroisse, on devient sec, on devient sec, on devient sec! Il faut se brancher, il faut se brancher à quelque part. Il faut se brancher à quelque part. Si la paroisse se trouve ça trop grand, limitons notre chose, notre action, allons dans des groupes, des groupes qui veulent devenir de fervents chrétiens. Joignons-nous des petits groupes, des petits toupeaux comme on le proposait la semaine passée. Jésus disait aujourd'hui le bon pasteur, le pasteur des petits troupeaux. Il faut faire des petits troupeaux parce que c'est là dans le troupeau qu'on vit l'esprit, qu'on prend toute la sève de l'amour de Dieu qui doit grandir, grandir et grandir. C'est ça. C'est ça qu'est la vie spirituelle. Purifier en le saillant davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Vous êtes purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. La parole que je vous ai dite, l'enseignement que Jésus nous donne, c'est son esprit et l'esprit nous purifie. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il faut faire des expériences de Dieu. Oh, je voulais vous demander ça. Pourquoi? Est-ce que vous seriez capable de faire une expérience de toutes les prières qui ont été accordées, toutes les demandes que vous avez faites à Dieu qui ont été accordées? Pourquoi? C'est pour que ça va vous aider à vous remercier, à vous refaire, à reprendre conscience que le bon Dieu vous a aimé, que vous étiez dans l'esprit. quand on est dans l'esprit, on demande des choses au bon Dieu. Le bon Dieu nous les accorde. Toutes les petites faveurs que vous avez faites, tous les beaux rêves qui se sont réalisés dans votre vie. Aïe, 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 merci Seigneur, merci, merci. Voyez-vous, ça nous donne l'occasion de dire merci. Quand vous dites merci à votre maman, quand vous dites merci à votre mari, quand vous dites merci à votre enfant qui vous a fait quelque chose de beau, merci, merci, on va fêter ça. On est heureux. C'est ça qui fait la création, qui crée la vie spirituelle. C'est pour ça que je vous dis prenez donc note, écrivez, écrivez tout ce que le bon Dieu vous a accordé. Et puis, vous allez voir que vous allez commencer à prier beaucoup plus intensément, beaucoup meilleur dans vos prières. Puis vous allez commencer à joindre des équipes de prières, rejoindre aussi vos paroisses, vos paroisses, les groupes de chrétiens. la vie chrétienne se vit en communauté, en troupeau. Les raisins sont en grappes. Les raisins ne sont pas en grappes, ils ne sont pas des raisins comme des pommes, ils sont des raisins. c'est ça qui fait l'esprit de Jésus, faire équipe, être ensemble, vivre ensemble, vivre en communauté, parce qu'au ciel, on va être en communauté éternellement. Or, c'est beau. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dit. Demeurez en moi! aïe 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 aïe. Demeurez en moi! Comme moi! En vous! Comme moi, je veux être en vous. Je veux tellement que vous soyez bons. Je veux tellement que vous aimiez les autres, que vous donniez tout ce que vous êtes capable pour leur faire plaisir, pour les rendre sains devant notre Père. et de les rendre, de vous rendre, de les rendre les autres capables, assez fort, assez en santé, pour aider les autres aussi, pour prier, pour se joindre aux autres, rejoindre au troupeau, suivre le troupeau. aïe 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 a! De même, le serment ne peut pas porter de fruits par lui-même. Une branche, une petite branche de choses, si je la détache, elle ne apportera jamais des fruits. Si je la coupe, de l'arbre, elle ne apportera jamais des fruits. La branche, par elle-même, ne peut pas porter de fruits. Toi, un chrétien, puis moi, un chrétien, si on se détache de Jésus, on ne portera jamais de fruits. C'est vrai, c'est vrai. Si on se détache de l'Église, on ne portera jamais de fruits. Si on se détache de Jésus, on ne prie plus Jésus, on ne portera jamais de fruits. On n'ira pas au ciel parce qu'on n'a pas de fruits. On est juste bon pour être brûlé. Il faut crématoire. brûlé après notre mort, puis brûlé pour l'éternité. Waïa! Le sang ne peut pas porter de fruits par lui-même. S'il ne demeure pas sur la vigne, il faut rester attaché à la vigne. Il faut rester attaché à l'Église. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi, si vous ne restez pas attaché à moi, vous ne porterez pas de fruits. Moi, je suis la vigne et vous, vous êtes les serments, les serments. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, en qui je trouve ma spiritualité, mes dix commandements, mes sept sacrements, le Notre-Père, le Je-Crois-en-Dieu, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. Il veut aider les autres. Il veut donner et donner et donner et donner tant qu'il est capable en nous, tant qu'il est capable. Voyez-vous? donner. Si on reste en santé, c'est pour donner. Oh, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le serment jeté dehors et il se dessèche. Les serments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. pauvres autres, pauvres nous, hé, laissons-nous pas sécher, hein? Laissons-nous pas sécher. Il faut s'accrocher à Jésus. Il faut prier, 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 prier. Prier. Renouvelons-nous dans la prière. Et pour faire ce renouvellement-là, écrivez, écrivez les grâces que vous avez reçues du Seigneur. Peut-être que vous avez perdu votre ferveur, vous êtes rendu tout froid à l'égard de l'Église, mais si vous remerciez le Seigneur pour vos bons parents, pour tout ce qu'ils ont fait pour vous autres, pour la formation qu'ils ont essayé de vous donner, etc. Vos professeurs, hein? Les directeurs de vos Églises dans le curé, le vicaire, les gens-là, qui vous ont essayé d'être pour vous autres des modèles, tous vos modèles spirituels, là. Remerciez le Seigneur pour tout ça et toutes les grâces et les jouissettes en dessous, toutes les faveurs que vous avez reçues selon vos prières, tous les sacros, les pardons que vous avez reçus, là, toutes les fois que vous avez été pardonnés, c'est une grâce, hein? Toutes les fois que vous avez reçus l'Eucharistie, c'est des grâces, ça. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Il retourne sur la foi, sur la foi qui est importante. c'est le commencement, c'est le tout début d'une série, de toute une série de passages, hein? Ce qui vous fait, ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi et que vous soyez pour moi et que vous soyez pour moi des disciples, des serments, des petites branches qui portent du fruit. Écoutez, ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est le commencement, c'est quoi? C'est le chapitre? C'est le chapitre 15 de Jean. 15, 1 à 8, c'est le commencement de la partie du Saint-Esprit. Vous voyez le Saint-Esprit, le jus, là, la sève, là, qui rentre en vous, là? Vous voyez l'importance du Saint-Esprit, l'importance des commandements, l'importance de la grâce, l'importance de la prière qui rentre en vous. C'est ça, l'Esprit, c'est ça, la naissance, c'est ça, le baptême de la grande série, là, de la série de l'Eucharistie. dans la série de l'Évangile de Jean, la partie commence, la partie du Saint-Esprit avec nous. L'amour, la sève, l'amour que le Saint-Esprit doit mettre en nous pour nous faire vivre quelque chose d'intéressant selon la vie du ciel. C'est ça, c'est la sève. Donc, Jésus, quand il dit, Jésus, je suis la vigne, mon Père, c'est lui qui prend soin de moi, qui m'a cultivé, qui m'a fait devenir le bel arbre. Et vous autres, vous êtes les petites branches qui sont, qui grandissent, qui donnent des fruits, des fruits d'amour, des gros, gros fruits, plus que vous mangez de ma sève. Ah, c'est ça? Bien oui, c'est ça. C'est ça qui est le commencement aujourd'hui dans Je suis la vigne et vous autres, vous êtes les serments. Je suis le bâton de la vigne, je suis l'arbre de la vigne et vous autres, vous êtes les fruits. Ceux qui portaient du fruit. Moi, je porte vos branches, je vous porte en équipe, je vous mets en équipe, je fais de vous des communautés chrétiennes et les communautés chrétiennes doivent se vivre de la prière, les passages, la méditation et l'esprit de Jésus, les sacrements et qu'on vit en église. Nous, c'est une bonne cinquième semaine de Pâques. On s'approche, on s'approche de la Pentecôte. de la Pentecôte. c'est une bonne de la Pentecôte, chrétiennes de la Pentecôte.